Salut Youtube, j'espère que vous allez bien, on est parti dans le temple d'Adal-Akhar. On est actuellement... On est actuellement level 58, on approche du level 60. Quand on va être level 60, il n'y aura plus vraiment de donjons et de trucs très intéressants à faire. C'est ce que m'avait conseillé le Kohenéran. Donc il m'a dit, tu devrais plutôt sésame une fois que tu seras level 60. Donc c'est ce qu'on va sans doute faire. Donc d'ici quelques jours, nous allons commencer l'aventure Battle for Azeroth. Donc la dernière extension. Donc si vous êtes chaud et que vous jouez toujours à WoW et que ça vous dit de faire un re-roll sésame, je ne sais pas quoi est-ce que vous voulez. Et bien n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus dans la guilde des débilos. Puisque je pense qu'on sera deux pour le moment, deux ou trois pour cette arrivée. Alors je ne sais pas si Battle for Azeroth, on peut le faire solo, s'il vaut mieux le faire en groupe, etc. On verra ça. Allez, on va faire ce donjon. Est-ce que c'est un donjon que j'ai déjà fait ? C'est des bestioles que je n'ai pas trop croisé, ça, de base. Je ne sais pas si je l'ai déjà fait, ce donjon. Bon, j'aurais peut-être des quêtes si je ne l'avais pas déjà fait. Donc on verra. On va essayer de dépasser un peu, mais pas trop. Il l'air de bien tank notre ami. On va dire bonsoir, parce que personne n'a dit bonsoir, je pense. Bonsoir. Toujours très très bon. D'être poli et de dire bonjour. Je vais me coucher, bye. Bonne nuit, Genesis. Merci d'avoir été là. On est mardi ? On est mardi. Demain, il faut que je fasse la vidéo du tournoi de samedi prochain. Et on fera une vidéo avec Vivian, je pense. Je fasse aussi une vidéo avec... Une vidéo de World of Warcraft. Euh, de Smythe, pardon. Tranquille, loup, bilou. Merde bien, ok, c'est... Oh, t'es dégueulasse. C'est des Aeux, notre ami, j'ai pas l'impression. Merde, avoir des Aeux, une sorte d'Aeux de glace, mais c'est pas non-sable. Il est pas avec nous, lui. Il est avec nous, là, le haut machin. J'ai l'impression de ne pas lui. Est-ce qu'il a l'aggro ? Qu'est-ce qu'il fout avec l'aggro, monsieur ? Je sais pas trop. Incroyable du cul. Je ne sais pas. Bonjour, messieurs. Je suis ici, l'avatar d'Akar. Le temple d'Akar. Ouf. Bon, tu dirais que le boss qui a le nom du temple. Enfin, du donjon, c'est pas mal. On n'aurait pas l'impression, comme ça. Bon, ça va, j'arrive à des PS tranquillou. Il faudrait que je refasse un cours des codes couleurs. Parce que le bleu, je sais plus trop ce que... Voilà, je sais plus trop ce que j'ai avec moi. Ça, ça a l'air d'être un mage. Ouais, ça a l'air d'être un mage. Tranquillou bilou. Au revoir. Merci. Le bleu clair, c'est le mage. Ok. On voit le heal. L'air de brancher quand même. Tout va bien, dans le meilleur des manques. Alors, Sivis, toi, t'en es où? T'en es où au niveau de Battle for Azeroth? Je ne sais pas si on attendra le 60 aujourd'hui, mais le 59,5, je pense. Ouais, facile. Je ne sais pas si ça sera vraiment la dernière fois. Et dès demain, on va commencer Battle for Azeroth, je ne sais pas. Ça veut dire quoi en MM plus? Ça veut dire que... Ce n'est pas facile. Il faut chercher la difficulté. Mais genre, on peut s'amuser à faire un donjon hyper simple, ou on ne peut pas au début. Niveau 59, yuhu! Et on ne va pas lancer le classique Ding. Non, on ne dit pas le Ding. En gros, les donjons A5, t'as le mode normal qui est le plus simple. Mais genre, par exemple, pour les tryharders, ils font le donjon en normal, ils voient ce qui se passe, et ils apprennent le donjon en normal. Et après, ils se disent, bah, c'est comme ça, et ils extrapolent, les A5 vont faire beaucoup plus mal, ou des trucs comme ça. Ou c'est aussi simple que ça. Ou alors, genre, le boss, il change du mode normal au mode M.M. En gros, les donjons A5, t'as le mode normal qui est le plus simple, puis Heroic un peu plus dur, puis M.M.0, puis M.M. plus 2, c'est-à-dire plus 2, ça s'ouvre avec des clés. Voilà, et puis on peut monter jusqu'à M.M. 10, quoi. Non, il y a des strats en plus, des erreurs qui pardonnent en normal, mais pas en M.M.M. et M.M. plus, il y a les affixes. D'accord. Ou alors, les boss font plus mal. On va te casser le cul, oui. Non, pas trop. Pre-joignez-nous. Putain, t'as pris cher, à mon avis. Ah oui, d'accord. Je suis contrôlé, là, je ne peux rien faire. Il s'est passé quoi, là ? Salut, campeur ! Les affixes changent selon les semaines et t'as une affixe tous les deux niveaux de M.M. ça va bien et toi tranquille très bonne soirée très très bonne soirée avec les viewers on a fait des games plutôt cool l'ambiance était plutôt cool c'est une soirée classique soirée classique sur les cartes et et là on termine par du haut il faut des castes les filles c'est à moi de le faire avec ça certains ils en ont mais pas toi on peut rien faire de plus pour moi ça me rassure ça veut dire que c'est pas de ma faute tu fais quoi comme vidéo campeur en ce moment moi je me suis acheté assassin's creed odyssey aujourd'hui salut belia max salut à toi tu vas bien ils ont tous pris cher j'ai quasiment fini la saison 3 de l'attaque des titans faut recommencer à zéro ils prennent cher les mecs on va encore se prendre une énorme claque et crever Ah non lui il doit crever Oh ça me stresse leur délire Ah mais en fait c'est lui qui doit crever c'est le tank Putain la merde ce que c'est quoi mon pote J'ai vu c'est le rouge qui est transformé Ah c'est Goomog le tank qui s'était fait transformer Donc là c'est normal c'est pas lui qui tank forcément c'est quelqu'un d'autre Donc c'est pas facile Mais non il revivra pas on va te casser le cul Et boom Bah j'ai déjà fait ce boss hein j'ai déjà fait plusieurs fois J'ai déjà fait plusieurs fois Je prévois un let's play dès que Darksider 3 sort Il sort je me le prends je te sors autant de vidéos que hier Sinon moi la classique troll en quête troll pique en casu Un peu de Overwatch coach time etc Ok Merde ils sont partis où ? C'est bon on est pas loin derrière ça devrait aller Fauche rêve Ah c'est un boss Ca y est on est à l'avant Tout va bien Il y en a un qui est encore plus en retard que moi Coucou Je m'en bats les couilles je suis dps je peux arriver quand je veux Je suis pas heal je suis pas tank Moi je fais ma vie Je suis en train de draguer sur Tinder Et boom Là tu es Tissoran Et là on va tuer Fauche rêve les deux d'un coup On est trop fort Et boom tu dégages On est déjà notre première bubule Pour level 60 Ca avance ça avance Ca avance Enfin non il faut pas chier Il tombe comme un pauvre Salut pourquoi up 60 avant de sésame ? Parce que je voulais faire du leveling d'abord Je dois m'approcher Bah pour découvrir un peu le jeu quoi Bah pour découvrir un peu le jeu quoi Juste pour le délire Et puis vraiment terminer et passer le level 60 C'est parce qu'après le level 60 apparemment il y a rien de très intéressant à faire Puisque ça a jamais été refait C'est vieux comme le monde Et voilà C'est ce qu'on m'a dit Donc euh Mais j'allais passer les âmes en ayant jamais joué à Wo Et passer le level euh Pour battle for Azeroth tu vois C'était un coup débile Donc euh J'ai préféré euh J'ai préféré faire ça comme ça J'pense que c'était mieux J'pense que c'était une meilleure idée Bon DPS Et boum Et boum Enfin nickel ça Il ne nous reste plus qu'à tuer l'ombre D'Eranicus Et après je crois euh Ca va quand même le ressusciter Il faut le tourner C'est marrant de fight du nom moi Il est où le temple Il est où le temple Pourquoi je peux pas Irsensible Parce qu'il s'est fait endormir Il est où le temple Il est où le temple Ah ça y est Tout va bien Après si tu veux euh Après si tu veux euh Si tu veux euh Si tu veux euh Avoir ma tête Euh Si tu veux avoir ma tête en fond euh Enfin si tu veux avoir ma tête que je mets sur mes miniatures tu me le dis hein Pour faire un nom d'émission ou quelque chose comme ça euh Tu me dis hein Par exemple pour Assassin's Creed si tu veux ma tête dessus euh genre ma tête qui fait euh euh Ou alors euh la tête qui fait ça La tête qui fait euh euh Tu me dis Tu me dis Je peux te les envoyer Puisque je le rappelle vendredi soir soir soirée Assassin's Creed Odyssey On commence l'aventure avec Cassandra et euh je sais plus comment il s'appelle C'est fou de voir 200 personnes sur Paladin et une fois sur vous il y en a 30 Bon il y a pas 200 personnes sur Paladin On est plus autour de 100, 150 Passer de 30 personnes à Wo Bah euh ouais euh c'est ça comme pour beaucoup de streamers tu vois C'est sûr les plus gros non Mais Gotaga il passe de combien à Fortnite et combien à Paladin À Paladin il y avait 2500 sur Fortnite il tient à 20 000 quoi C'est pareil c'est à peu près le même tu vois euh C'est à peu près le même euh Ah il a refusé C'est à peu près le même délire euh Que pour tous les streamers tu vois Après je pense que si Si tu t'habitues à faire du multigaming les gens s'habituent à faire du multigaming et Et vont rester là pour toi plus que pour le jeu tu vois Donc c'est plus intéressant pour moi euh Maintenant que j'ai construit une communauté de faire un petit peu plus de multigaming qu'on parait avant tu vois C'est sûr que si je voulais faire que de la thune bah j'aurais intérêt à faire que du Paladin Parce que Paladin il y aurait beaucoup plus de monde euh donc voilà Mais mon objectif c'est pas de faire de la thune Mon objectif c'est de pouvoir en vivre euh longtemps Pérennement Et puis c'est bien de changer aussi parce que bon à faire du Paladin pendant 8 heures d'affilée euh Je pense qu'au bout d'un mois euh euh ça doit être fatiguant tu vois C'est bien de faire du multigaming Je suis pas un joueur de multigaming mais de base Je suis un joueur de tryhard Moi je tryhard un jeu Mais euh bon Si tu veux tenir euh 3-4 ans euh je pense que c'est mieux de De pas faire qu'un seul jeu quoi Mais je comprends ceux qui font qu'un seul jeu parce qu'à une époque je jouais qu'à un seul jeu quoi Quand je jouais à Guild Ward 1 je jouais qu'à ça euh Quand je jouais à A League of Legends je jouais qu'à ça euh Je comprends tout tout à fait Paladin c'est un peu stressant comme jeu parce qu'il y a Parce que tu fais des ranquettes enfin tous les jours où tu fais des ranquettes c'est un peu stressant tu vois C'est bien d'être posé de pouvoir discuter avec les gens qui sont sur le chat parce que pendant les ranquettes ils discutent assez peu tu vois Moi je trouve que je suis euh Je suis très différent dans un stream le midi Le stream de gros je suis hyper fatigué donc c'est encore différent Bon le matin je mets un petit peu de temps à me réveiller je suis un peu un diesel mais après ça va Et paladin c'est pareil Je trouve que pendant mes 3 émissions la semaine je trouve pas que ce soit le même stream tu vois Je pense pas que ce soit le même stream Ceux qui sont là le midi je suis très énergique je fais des boîtes débiles voilà Et sur le soir je suis plus tryhard mais sur paladin Et sur vous bah je suis chill C'est à dire que je me dis euh Voilà La vida et terre dame je fais mon petit délire de healer parce que j'aime bien ça et Et voilà Je réfléchis pas trop Ton rythme est bien Iker j'aime bien les streamers avec qui tu peux communiquer quand même et tu vois une soirée où c'est des temps ça lui plaît Ouais c'est l'avantage Ouais c'est l'avantage C'est un naga ça ? C'est une sorte de naga ? Ça a l'air ça ressemble à une... Non c'est un démon ça ? Un démon naga ? Ambassadeur Ginfue Ville haine Et on fait des boss de la ville haute Ce donjon là est ce que je l'ai déjà fait ? Je rappelle pas des messieurs comme ça hein Ah ça je m'en rappelle Donc aussi peut-être en la tête Le midi c'est des temps de déchayer Ouais c'est ça Le midi je viens de me lever donc au début j'ai la tête dans le cul Et après ça va Je sais plus ouais moi non plus Moi de toute façon je suis un healer donc je regarde les barres de vie et mes alliés mais je regarde pas trop les trucs qu'ils tapent Qu'est ce qu'il se passe réellement ? C'est un peu le défaut du healer quoi c'est que t'es pas très présent dans le délire J'ai fait d'autres trucs à côté quoi Bonsoir Iker bientôt level 110 Oui nous dit Phallus Phallus oui Bientôt level 110 puisque Puisque nous allons Nous allons sésame donc une fois qu'on sera level 60 donc tu vois Ca sera peut-être pas aujourd'hui Ca sera peut-être demain Mais bientôt Bientôt on va sésame Alors va falloir me guider Parce que je sais pas ce que Où je dois aller une fois que j'ai sésame Enfin qu'est-ce que ça va être le délire là Déjà question si je sésame je suis level 110 110 c'est quoi ? C'est le leveling à la fin de Légion en gros c'est ça ? C'est le level que t'as à la fin de Légion Et que tu as, que tu dois avoir quand tu débutes Battle for Azeroth Donc il me restera sans doute 10 levels à faire C'est combien de levels Battle for Azeroth ? Une fois 110 Il va faire du PVP Euh non je vais faire du PVP au début Je ferai peut-être du PVP à un moment si tu veux Pour voir si je peux tenir Mais faudra m'expliquer qu'est-ce que je dois prendre comme sort En tant que healer à sacré en PVP Une fois 110 les quêtes commencent à Ogrémar D'accord Ça c'est un nerf ça Ouais Ouais Fin région Fin Légion Mais à 110 on te donne une quête automatique D'accord Disciple c'est très bien parfois Ouais mais faut pas changer d'ostré D'accord 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 ça je joue pas en PVP Bon on fera peut-être pas de PVP Bon on fera peut-être pas de PVP C'est un jeu exclusivement RVR Donc on jouera avec la guilde et on ira casser des culs Une fois par semaine ou peut-être tous les soirs De 23h à 1h on ira peut-être faire du RVR Ça me botterait bien Ça me botterait bien Et j'espère que les gens sont chauds C'est un petit jeu qui va sortir en 2019-2020 Ça sera rigolo Qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir Iker enlève-moi par amour du ciel Cette touche S de backpedale mordeur Cette touche là là ? Faut jamais faire ça dans vous ? Toujours se retourner d'abord ? Si J'ai pas compris ta question J'ai pas compris ta phrase Backpedale pour moi c'est ça Le fait de... Mot que j'ai entendu pour la première fois dans Smiley d'ailleurs Backpedale C'est vrai que hors de son contexte ça fait bizarre Backpedale Salut Iker c'est quoi ton top MMORPG sur Playstation 4 s'il te plaît bonne soirée ? Sur Playstation 4 un MMO ? Destiny ? Moi je connais que ça ! Non moi je connais pas les... Ah j'ai vu que Aion avait sorti une nouvelle extension ! Putain il est encore... Il sort encore... Il sort encore des extensions ! Ce jeu marche encore en occident ? Souvent en Corée pourquoi pas mais en occident... C'est vrai je suis allé jouer en Corée à Aion hein ! Je vous l'ai déjà dit dix fois mais... Il n'a rien à voir avec l'homosexualité exactement ! Oh non Straf ! Non mais il parle de MMO sur Playstation 4 bien évidemment ! Que je connais des MMO ! Je suis le roi des MMO ! Je connais des MMO ! Il y a Waystar d'ailleurs qui a arrêté ! Je crois qu'ils ont arrêté enfin leurs serveurs malheureusement ! Bah il y a FF14 qui tourne encore ! Il y a Wo ! Il y a Dark et JeffKavelot ! Il doit encore avoir des serveurs ! Et je prends super cher ! Ça vient d'où les gars ? Il s'en batte les couilles de m'aider ! Il regarde pas les barres de vie ! FF14 ! Moi j'ai trouvé le gameplay très soporifique de FF14 ! Très très soporifique ! Pourquoi ils sont tous sur le healer ? Mais c'est moins tranquille ! Merci ! FF14 je l'ai trouvé très soporifique ! J'ai fait le level maximum ! En fait j'ai arrêté au moment où ils ont sorti le premier vrai donjon ! Parce que j'avais fait tout ce qui était Ifrit ! Enfin tous les Titans ! Enfin les Chim ! Je ne sais même plus comment ça s'appelle ! J'avais fait tout ça mais... Non mais on va crever là ! Si il y a personne qui m'aide ! Si le tank ne voit pas ! Allo le tank ! Allo ! Allo ! Allo ! Allo ! Enfin bon au bout d'un moment il faut se réveiller le tank quoi ! Je ne sais pas ! Toute ton équipe est en train de crever ! Il ne regarde jamais la barre des PV des gens ! Merci ! En même temps c'est un tank ! Lui il regarde autour ! Lui il regarde pas les PV ! Plus soporifique que WoW ! Bah aussi soporifique que WoW ! Aussi ! Sauf que FF14 a 5 ans de moins ! 7 ans de moins ! FF14 c'est un gameplay mais lent ! Déjà que Warhammer Online je me faisais chier ! J'étais le 3ème plus haut joueur mondial de WoW ! J'ai arrêté ! Le gameplay me faisait chier ! Prête de rune c'est tu mets des hot ! Tu mets des hot ! T'as des sorts de 1 seconde ou 2 secondes de hit ! Tu remontes la barre des PV ! Tu fais un petit peu de DPS ! Tu mets des hot ! Tu mets des hot ! Si tu cherches du challenge ! Malheureusement ! Bah va jouer à Daok ou Gaidward 1 ! C'est pas... Pour moi... Pour moi c'est des... C'est des vrais jeux ! C'est des vrais jeux avec des vrais skill-cams ! Quand on sort il met une demi-heure à se lancer ! T'as besoin d'aucun réflexe ! Etc... Voilà ! Ah bah non ! Je suis entièrement d'accord avec toi pour WoW ! A part si tu fais du HLPVE... C'est clair que la phase de leveling etc... Y'a rien de difficile ! Si j'arrive à le faire tout en parlant avec vous... C'est que c'est pas dur ! Gilward 1 j'aurais pas fait un GBG... Top 100 mondial tout en parlant ! Ou sur Dark Age of Camelot je pourrais pas faire du PVP à 8 tout en parlant ! Y'a beaucoup trop de choses à avoir ! Beaucoup trop de choses à faire ! Quel est mon MMO préféré que j'aime le plus ? Dark Age of Camelot... Je pense ! Faut que je fasse attention y'a des dégâts partout ! Je dirais Dark Age of Camelot pour le PVP outdoor et pour le PVP en instance Gilward 1 ! En fait c'est deux jeux qui sont à l'opposé l'un de l'autre ! Parce que... Parce que Dark Age of Camelot c'est du... C'est du... Tu te passes en groupe de 8 mais tu peux très bien rencontrer 20 personnes... Plus 30 autres personnes qui sont de la faction qui n'est pas de la faction des 20 personnes que t'as croisé au début ! Et puis Gilward 1 mais c'est de l'instance quoi ! C'est du 8 vs 8 et voilà c'est tout ! Sauf que Gilward 1 il y a tellement de coopération entre les classes que c'était un jeu oufissime ! Oufissime ! Comparé à Gilward 2 ! Donc euh... Donc je dirais Gilward 1 ! T'avais beaucoup de sorts ! Les sorts de 1 seconde de canalisation sur le moine c'était vraiment le maximum ! Je pense t'avais des sorts de 2 secondes c'était les heals de groupe ! Mais sinon t'avais que des secondes d'une demi, une seconde et un quart instantané ! Parce que généralement plus t'as des sorts de heals qui sont rapides plus ça veut dire que dans le jeu ça fait pouf ! Les barres de vie elles tombent vite ! Tu peux pas... Dans Wo par exemple t'as un instant toutes les minutes parce que bah les gens ils sont pas censés crever très rapidement ! Alors que Gilward, les barres de vie elles font ça, 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 ça... Ouais puis c'était bien l'arène aussi ! L'arène 4 contre 4 de Gilward 1 était vraiment sympa aussi ! C'est à dire euh... T'avais un truc sympa dans le PVP de Gilward en fait c'était tout con ! Tu lançais en arène ! Tu lançais en arène euh... Et euh... T'étais avec euh... Arène aléatoire ! Donc tu pars tout seul, tu choisis la classe que tu veux, etc... Tu pars ! Et t'es avec 3 autres gars et ça construit toujours euh... Pour le fait qu'il y ait au moins un perso qui heal et 3 persos qui euh... Et euh... Et euh... Et t'es en arène avec euh... 4 mecs que tu connais pas et euh... Et euh... Et le but bah c'est de gagner euh... Et euh... T'es contre 4 autres mecs... 3 autres... 4 autres mecs que tu connais pas et le but c'est de gagner ! Et au bout de 10 victoires d'affilée, tu faisais un point de gladiateur ! Et euh... C'est à dire qu'il y avait des gens qui étaient gladiateur 6, gladiateur 6, des gladiateurs machin... Et t'avais genre besoin de euh... 160 points ! Et le HOH c'était l'ascension des héros, bah c'était euh... A8 ! Et euh... T'avais différents types de maps et euh... T'avais euh... Le panthéon des héros c'est à dire au... A peu près à la... La huitième ou neuvième euh... Uh... Que t'es fait ! En gros et que t'as... A chaque fois t'as rencontré un groupe de 8, tu l'as battu ! T'as rencontré un autre groupe de 8, tu l'as battu ! T'es dans la deuxième niveau, troisième niveau, quatrième niveau, cinquième niveau, sixième niveau... Jusqu'à affronter des gens qui sont au même niveau que toi ! Jusqu'à arriver au panthéon des héros et au panthéon des héros si tu gagnes euh... Bah tu gagnais euh... Enfin en gros le HOH c'était bien parce que tu gagnais la première instance tu faisais 1 point ! Tu gagnais la deuxième instance tu faisais 2 points donc t'étais déjà à 3 points ! Tu gagnais la troisième instance tu montais à 4 points ! Ensuite tu montais à 5 points, 6 points et quand tu gagnais le panthéon des héros je crois que t'étais à 10 ! Et après t'avais une autre instance avec les nouveaux joueurs qui arrivaient au niveau du panthéon des héros et qui s'affrontaient pour essayer de tenir ! Et y'avait des gens qui arrivaient à tenir le panthéon mais pendant 3 heures ! Parce qu'ils étaient trop forts en fait ! T'avais ça euh... Et t'avais le gvg donc le guild versus guild ! Et ce qui était bien avec le panthéon des héros c'est que quand tu gagnais le panthéon des héros il y avait écrit euh... Machin 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 à gagner le panthéon des héros et donc en fait tu vois tout le monde ! Tout le monde dans tout le jeu entier voyait qui avait gagné le panthéon euh... Enfin sur les serveurs européens bien sûr ! Tu voyais euh tous ceux qui avaient gagné euh... Tous ceux qui avaient gagné le panthéon donc c'était un peu prestigieux quoi ! Et t'avais le gvg le gvg c'était génial dans guild ward parce que t'avais des points gvg mais bon euh... T'avais pas de points gvg t'avais pas de points euh... pour ton... pour ton... pour ton... pour tes achievements ! Donc t'avais gladiateur pour ceux qui faisaient de l'arène t'avais euh... hoh c'était euh... les héros je sais plus quoi ! Et pour le gvg bah c'était ta guild ! C'est à dire que tu créais ta guild comme dans WoW tu faisais venir des gens et ensuite euh... bah tu lançais un gvg ça veut dire tu prenais 8 joueurs de ton équipe tu te mettais dans ton hall de guild Et tu partais et tu affrontais euh... un mec qui avait le... un classement qui est à peu près similaire à toi sachant que tout le monde commence à 1500 Et euh... tu euh... et tu faisais un gvg c'est à dire une instance avec euh... un petit peu d'IA c'était ce qu'on appelle ton hall de guild Et le but c'était de tuer le seigneur de guild de l'équipe adverse et tu vois le but c'était d'aller le défendre Et euh... quand tu gagnais et perdais bah tu montais au niveau du classement et puis après t'avais jusqu'au top 200 mondial Après t'avais le top 100 mondial des... des meilleurs 100 meilleurs guild du monde Et quand t'étais dans les meilleurs 100 guild du monde à chaque fois que tu lançais un gvg bah les gens dans tout le jeu entier Pouvaient appuyer sur B et regarder les gvg... regarder la game en différé d'à peu près 5-6 minutes Et euh... et euh... et donc les gens pouvaient te regarder donc c'était aussi prestigieux parce que les gens pouvaient te voir Euh... dans... dans Guilloir 1 euh... on appuyait sur B et en fait tu voyais les gens qui étaient euh... en gvg euh... et donc tu pouvais revoir tes matchs Alors que bah à cette époque là on recordait pas nos matchs donc euh... Quand on voulait re-regarder nos matchs bah on... fallait être top 100 Et enfin quand t'étais dans le top 100 mondial le gvg il était sauvegardé et tout le monde pouvait le voir Mais pendant genre assez longtemps parce qu'il y avait pas euh... voilà Dark Age of Kaamelott à 17 ans C'est de ce jeu là que tu parles ? Oui Mais j'ai 33 ans moi Ah c'est vrai qu'il faut... il faut stepper Non c'est pas là ? Si C'est pas là ? On s'est planté ? Oups Elle s'est plantée elle est comme moi What the fuck les potes ? On a besoin d'un tank ? Le souci des MMORPG en 2018 c'est qu'ils sont morts en 2015 environ d'une grosse blessure Là ils essaient de survivre malgré les MMORPG Ca va être bien Ils sont morts en 2015 les MMORPG Pour moi ils sont morts avant hein Ah si t'as peut-être raison Ouais y'a peut-être 3 Pour moi ils sont morts depuis Kuo est devenu leader Donc c'est... c'est simple Ca fait longtemps que c'est mort les MMORPG Bah pas Kuo depuis... mais moi j'ai jamais... J'ai jamais été un grand défenseur de World of Warcraft hein Parce que si le PvE c'est du PvE ou... Bon y'en a qui vont me sortir le PvP était aussi compliqué que dans Guild Wars 1 Moi je le fous là à l'oeil Je le fais là moi Moi je pense pas Parce que y'a pas assez... Tu te bats contre ton serveur Pendant longtemps tu t'es battu contre ton serveur Ce Guild Wars 1 tu te battais contre le monde entier On le sait tous Un ladder par serveur euh... bon c'est cool quoi mais euh... Un ladder pour le monde entier euh... c'est pas mal aussi quoi Même si c'est difficile à mettre en place Mais vous inquiétez pas euh... on va se retrouver un petit euh... un petit MMORPG euh... Royaume... Royaume versus royaume... comme Dark Age of Kaamelott Ne... ne... Persévérez ! Croyez en... La destinée... Du MMORPG qui vous fera... Frémir passer des soirées... Avec vos... Coéquipiers... Jusqu'à... Plus savoir quoi en foutre... Sauvez votre royaume... De la mainmise des adversaires qui veulent terrasser... Pour prendre votre château... Et vos territoires que vous allez défendre... Pend... Pendant... Pendant des années... C'est bien évidemment Kaamelott Unshain Le digne successeur de Dark Age of Kaamelott Qui sortira en 2019-2020 Qui sera un jeu de niche Croyez pas qu'il va battre Fortnite Mais il y a plein de gens qui l'attendent Dans le monde Il y a des milliers de personnes qui l'attendent Mais il va pas concurrencer vous Ne vous inquiétez pas Déjà c'est PVP Et c'est un jeu où il n'y a pas de PVE Si vous aimez les quêtes Par contre si vous aimez le PVP Il faut venir Et voilà Et actuellement Kaamelott Unshain est en bêta Très fermé Je vous conseille pas de prendre le jeu tout de suite On verra dans quelques mois Dans 6 mois, 1 an Comment tourne le jeu Il faut aller sur jeux online pour avoir des nouvelles de ce jeu Il y a beaucoup de vieux briscards De vieux joueurs de Dark Age of Kaamelott Qui attendent ce jeu bien sûr Et voilà Et ça sera un jeu RVR à 3 factions Donc ça sera cool Avec des classes différentes par factions Ça c'est cool aussi C'est mieux que Dark Age of Kaamelott Donc voilà Mais vous aurez le retour de cette sensation Parce que bon C'est vrai pour la Horde Pour l'Alliance Bon il y a un petit sentiment Quand même Quand même il est présent Mais bon quand même Iberniens Albionnés Et bien évidemment Midgardiens Ça c'était des factions Ça c'est des factions C'est moche de tir Ça mais Etant peuplé Car les gens voulaient pécho dessus Aujourd'hui Il y a Tinder Et les réseaux sociaux Les gens voulaient pas choper Sur les MMORPG Les gens C'est pas pour ça Que les MMORPG Ont perdu En nombre de joueurs Ils ont perdu En nombre de joueurs Parce que les gens Parce qu'on est devenu Dans un monde Où il faut aller vite Un MMO C'est lent C'est énormément d'heures C'est pour ça Pour moi League of Legends C'est un petit MMORPG Les MOBA Sont des petits MMORPG C'est à dire Tu prends ton personnage Tu le level up Pendant la partie On est bien d'accord Qu'on level up Dans League of Legends Ensuite tu le stuff Donc ta quête de l'équipement Et puis souvent Le début C'est quand même Un petit peu plus PvE que PvP Dans League of Legends Dans Dota Puisque tu tues des minions Sur la lane Alors bien évidemment Il y a l'adversaire Qui t'embête un petit peu Mais bon Voilà Et puis Une fois que tu as passé Quelques levels Tu te stuff Et le but C'est de tuer L'équipe adverse Et de gagner Le territoire Donc pour moi Un MOBA C'est un petit MMORPG Petite taille Et les parties Durent entre Une heure Parce que Dota Ça dure parfois Jusqu'à une heure et demie Une heure vingt même Donc une heure Et trente minutes Donc ça c'est Dota 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 C'est le premier MMO MOBA Et donc là On est sur des Différences Des heures Qui sont beaucoup plus courtes Beaucoup plus courtes Que sur un MMO Sur un MMO En une demi-heure Tu fais rien En un soir En une heure Tu fais rien Sur un MMO Ça sert à rien De jouer un MMO Si c'est pour y jouer une heure Donc c'est pour ça Les MOBA Ont pris le pas Sur les MMO Parce qu'ils prennent Moins de temps Et si vous réfléchissez Fortnite Ça dure LOL ça dure Combien de temps Bah LOL Ça diminue encore C'est de 45 minutes A 20 minutes Une game de LOL Fortnite Ça dure combien de temps Bah ça dure Entre 30 secondes Et 15 minutes max En fait On rapet ici La durée de vie Des jeux Parce que les gens Ils ont pas le temps Ils ont pas le temps Ils ont pas le temps On est sur une société Bah les gens ont pas le temps On le sait bien C'est pour ça qu'ils bouffent tous De la merde à midi Voilà Alors qu'ils pourraient très bien Se faire à manger eux-mêmes Ils feraient des économies colossales C'est ce que j'ai toujours dit à ma mère Ma mère a mangé sandwich Tous les midis Je lui ai dit T'imagines l'argent Que t'aurais économisé Toute ta vie Tu t'étais fait à manger Surtout que ma mère fait à bouffer C'est de la génération Où elle fait à manger Réellement La nouvelle génération Fait pas à manger Ils préfèrent bouffer un truc Sur le pouce à midi Voilà Donc on est dans une société Où on a pas le temps Donc forcément Les MMORPG sont morts Parce que les gens ont pas le temps Paladin est un MMO aussi Bah paladin a copié Le terme Pour moi C'est une bonne extension Des MOBA Paladin Ça lit le MOBA Et le FPS Ça lit le MOBA Et le FPS Ah ça y est On est passé level 60 Oups J'ai fait un donjon Alors je suis passé level 60 Abrutix Bon c'est pas grave On va faire le donjon avec eux Parce qu'ils sont sympas Mais voilà Moi je pense vraiment Que les MO sont pas morts Parce que c'est devenu La chier Ils sont morts Parce que ça prend trop de temps Et donc Camelot Unchained Bah c'est un jeu Qui va faire revenir Des gens Et des gens Qu'on Il y aura peut-être Des jeunes Qui joueront un jeu Mais les gars Camelot Unchained Si vous y jouez La moyenne d'âge Elle sera de 25 ans On rêve pas Quand on aura pas des guild L'avantage dans Camelot Unchained C'est que t'auras pas des guilds Eh salut Eh salut Ça va Bah si peut-être l'enfant Du mec qui a joué À Dark Age of Camelot Et qui fait jouer son fils Peut-être Il y aura peut-être Mais Camelot Unchained La moyenne d'âge Ça va être des vieux Parce que c'est des La plupart des gens Qui veulent du Camelot Unchained Ce sont des gens Qui sont des anciens de Dao Qui sont des anciens de Dao Bah ils ont entre 30 et 50 ans Donc Camelot Unchained Ça sera un jeu Un jeu pour les vieux Mais on y jouera On y jouera peut-être le soir Déjà on créera une guilde Qui s'appellera Les Débilos Bien sûr On créera une guilde Qui s'appellera Les Débilos Et puis si on a des joueurs Qui veulent y jouer Bah 5h par jour Bah ils le feront Mais moi J'y jouerai pas En jeu principal J'y jouerai en jeu secondaire Le soir Peut-être Comme là on fait avec Wo Parce que je peux pas Je pourrais jamais Faire du Camelot Unchained Comme à 20h le soir Parce qu'en fait Ça marchera pas C'est pas un jeu qui marchera C'est pas un jeu mainstream Je pense quand même Peut-être J'espère J'ai bonne confiance Que Zerathor Nous fasse une petite soirée Camelot Unchained Sous prétexte que Bah c'est le digne successeur De Dark Age of Camelot Et il a quand même Connu Dark Age of Camelot Même si Pour lui Dark Age of Camelot N'est pas le MMO Pour lui c'est plus haut Parce qu'il était trop jeune Quand il a joué A Dark Age of Camelot Alors que le joueur du grenier Bah dans la vidéo Dans l'une de ses dernières vidéos Où il parle de Harry Potter Bah il dit Bah moi Les gars Dans cette vidéo là Si vous l'avez pas vu Du joueur du grenier Il dit Ou alors si vous l'avez vu Bah vous vous en rappelez peu Mais regardez les premières minutes Du joueur du grenier Il dit Moi j'ai pas connu L'émerveillement devant Harry Potter Parce que j'avais déjà 19 ans Et puis il cite Et j'avais découvert Dark Age of Camelot en 2001 Donc voilà Il y a quand même Donc il y a des gens Qui ont joué à Dark Age of Camelot Et qui s'en souviennent Qui font partie des gens Que si vous êtes geek Bah vous connaissez quoi Sur le joueur du grenier En général les gens connaissent Donc je suis pas le seul vieux con Qui est connu d'Archage of Camelot Mister MV aussi Il l'a connu Voilà Zera Mais beaucoup moins Que parce qu'il était trop jeune Zera a quand même 6 ans de moins que moi 5 ans Donc Et donc il adore 8-9 ans d'écart Avec le joueur du grenier Et à peu près à l'appareil Avec Mister MV Donc forcément C'est plus C'est plus notre génération Que la génération de Zera Genre Le roi Le roi bisou Il y a genre 2-3 ans de moins que Zera Lui il connait pas Lui il jouait à Ragnarok online Donc C'est pas le même délire Oh my god La voix prépubère d'Iker Salut Salut à tous J'espère que vous allez bien Si Iker On est parti dans une nouvelle vidéo On va jouer à Fortnit Fortnit c'est vraiment bien Moi je trouve ça vraiment bien Fortnit Surtout que les développeurs Sont vraiment très gentils Ils nous font payer les skins 30 euros 30 euros le skin Normalement Prochaine mise à jour Ça sera 50 euros le prochain skin Donc ça va être compliqué Voilà Je demande à ma maman Pour qu'elle veuille bien M'offrir un skin Mais pour le moment Elle veut pas C'est parti Pour notif Mon frère érudit En ce moment Dans l'école sup De GSM Ils ont passé leur étude Je pose ça là D'accord L'école sup J'ai pas compris Dans la même école Qu'eux Où ils sont Où il est plus à l'école Le l'heure de Grenier Je comprends Ou dans une école Où ils ont été aussi Et boum En fait Dark Edge of Kaamelott C'est quasiment Le MMO Le plus connu Avant Wo Mais c'était pas Les mêmes chiffres C'était genre C'était genre 100 000 joueurs En simultané Dans le monde Mais c'est un jeu Qui est pas sorti Dans l'espace C'est un jeu Qui est pas sorti En Asie Faut dire que J'ai longtemps été Un hater de Wo Parce que Wo A fait d'autres jeux Avant C'est pour ça Qu'ils écrasent Complètement Tous les MMO Avant Wo Et c'est pas parce que Wo était le meilleur MMO RPG C'est parce qu'ils ont fait Une pub de fou Et puis Blizzard Ils ont toujours fonctionné Comme ça C'est à dire que Airstone pour moi Est pas un jeu extraordinaire Airstone s'il avait été sorti Par un autre studio Il aurait fait un flop Airstone il marche Parce que c'est Blizzard Overwatch il marche Beaucoup mieux que Paladin Il inversait Overwatch Et Paladin Paladin Enfin si c'était Les graphismes D'Overwatch Enfin si on vous inversait Les deux jeux Vous pensez que ça serait Paladin qui serait Numéro 1 Bah non Ça serait quand même Blizzard Ça serait quand même Blizzard quoi Blizzard Paladin Vous allez le dire C'est ça qui est un peu C'est qu'ils ont toujours Ça passait à la télé Wow Ça passait Il n'y avait pas de pub D'Ark et Geoff Théanotte à la télé Moi j'en ai vu Dans une magazine Quand même Il faut penser que Voilà les jeux Parfois Ils fonctionnent pas Parce qu'ils sont si géniales Que ça Ils fonctionnent parce qu'ils ont Un budget pub extraordinaire Genre il y a des films Qu'on va voir C'est comme si on dirait Bah le meilleur du cinéma Bah cette année Ça va être Adventure Bah non Mais c'est qu'ils ont Un budget de pub extraordinaire C'est pas que le film Il est ouf Bon le film est bien Mais par exemple Des fois vous avez des flops Ils ont Par exemple Han Solo Il est pas terrible Et ils ont quand même Fait de l'argent tu vois Parce qu'il y a quand même Il y a toute une licence derrière Bah Blizzard c'est ça C'est qu'il y a une licence derrière Blizzard il pourrait C'est ce que je dis Enfin je me moque de Blizzard Mais je dis Blizzard pourrait sortir un Pong C'est à dire Le vieux Un des premiers jeux vidéo Qui a été inventé Il pourrait sortir un Pong Avec des skins Il y aurait des gens pour y jouer quoi C'est ça Blizzard C'est que c'est I-Rez rêverait De devenir un Blizzard C'est à dire Et il y arrive à peu près quoi C'est à dire que Quand Realm Royale Est sorti Il y a plein de gens Qui jouent d'habitude Au jeu d'I-Rez Qui sont venus jouer Qui sont venus tester Realm Royale Mais c'est pas au stade C'est pas au stade de Blizzard C'est à dire que Blizzard C'est à dire que Blizzard A sorti un jeu Qui est pour moi Pas ouf Qui est Hero of the Storm Qui aurait été sorti Par n'importe quel autre Studio de jeu vidéo Qui se serait cassé la gueule Qui aurait jamais marqué Mais vu que c'est Blizzard Hero of the Storm Et aujourd'hui devant Smite Bon Et quand même Un petit peu derrière Et même Et le deuxième Mobile plus joué en France Parce que je pense Qu'il est devant Dota 2 Parce que Dota 2 Est vraiment un jeu Qui marche pas en France Bon dans le monde Faut pas se foutre De la gueule de mémé Dota est largement Devant H.O.T.S Mais dans Le monde de France H.O.T.S Est plus joué que Dota Pour moi H.O.T.S Voilà Mais pourtant ça marche Parce que c'est Blizzard Qu'on aime ou qu'on aime pas Genre imaginez Paths of Exile Ça aurait été Diablo 3 Ah bah putain Diablo 3 Y'a encore des gens dessus Bon y'a encore des gens dessus Parce que c'est Blizzard Mais Actuellement Paths of Exile Il est dans le top 10 Des jeux Les plus joués sur Steam Depuis déjà 6 mois Un an Paths of Exile Il tient bien Alors que c'est un jeu Qui a été développé Par No One Par personne Quand vous avez un jeu Qui tient Et qui est développé Par personne C'est que c'est vraiment Un bon jeu Par contre Ça veut pas dire Qu'un jeu Qui est développé par Blizzard Est forcément mauvais Mais ce que je veux dire C'est que La com Ça joue Genre Destiny C'est quand même sorti Par le même studio Enfin par les potes Donc ça marche Même s'il est bien C'est pour ça Que Blizzard Blizzard Pour moi Fait pas forcément De l'hyper qualitatif Tu vois Donc voilà Overwatch Bon Il est bien C'est quand même Une bonne réussite Une nouvelle licence Ils sont bougé le cul Voilà Mais Diablo 3 Diablo 3 Airstone Pour moi Ils sont pas folichons Et Heroes of the Storm Ils sont pas folichons Overwatch C'est le seul dernier truc Que je trouve bien De Blizzard Les trucs qu'ils ont fait Récemment Parce que vous C'est vieux Blizzard Ils ont toujours Enfin A l'époque Blizzard C'est quoi Ça a toujours été Pas mal de thunes Parce que Blizzard Bah ils ont toujours Fait des cinématiques Qui étaient incroyables Bon c'est vrai Que si vous regardez Les cinématiques De Warcraft 3 Vous allez saigner Un peu des yeux Mais quand même Vu l'âge que ça C'est quand même Pas dégueu En fait Blizzard A toujours réussi A jouer sur ses cinématiques Etc C'est un truc de ouf Enfin moi Les cinématiques De Warcraft 2 Warcraft 3 Diablo 2 On était tous là A chaque fois Putain Et cinématiques Les potes Cinématiques Le jeu était dégueulasse Mais la cinématique Était tellement bien On jouait pour les cinématiques C'est bizarre C'est l'art de vendre Du vent En fait Blizzard L'art de vendre Du vent Mais les jeux Étaient bien Les jeux sont très bien C'est ça qui a fait Blizzard C'est les premiers jeux C'est Diablo 1 Diablo 2 Warcraft 1 2 Je dirais Warcraft 3 C'est déjà bien lancé Tu vois C'est déjà bien lancé Mais ça a aidé Bien sûr Mais lui il fonce Mais qu'est-ce qu'il fout Là-bas Il me saoule le tank Là Allo Arrête de courir Il s'est fait fear Qu'est-ce qu'il a fait Comme connerie Il se rend compte Que là Il faudrait que tu cours Dans l'autre sens À un moment donné Non Mais il fait quoi Putain Il a eu du cul Mon pote Mais il se remet En dehors de visite Bannissement Ah bah il est mort Je me suis fait bannir C'est dommage Je me suis plus bourré En plus Désolé Comme ça Je suis plus bourré Merde J'ai perdu mon instinct Pour rien War 3 War 3 Diablo 3 Mais oui J'ai pas dit que War 3 Était un mauvais jeu Warcraft 3 Était un super jeu Par contre Diablo 3 Non Diablo 3 Était pas un super jeu Diablo 3 Diablo 3 Diablo 3 Il y a des gens Qui adorent Hearthstone Surtout les jeunes Ils adorent Hearthstone C'est sûr que des gens Qui ont joué à Magic Bon ils font un peu la gueule Le Hearthstone Ils disent Ouais Quand même Pareil Les gens qui ont joué A Diablo 2 Diablo 3 Ouais Paths of Exile Les vrais fans De Diablo 2 Sont sur Paths of Exile Ils sont pas sur Diablo 3 Après bien sûr Ça reste mon avis Et puis je suis pas un hater De Warcraft Comme certains disent Enfin je suis pas un hater De Blizzard J'ai un t-shirt Overwatch J'ai acheté Overwatch J'ai acheté plus de jeux Blizzard Que la plupart des gens Qui disent que je suis un hater J'ai jamais été Je suis pas un hater Je suis juste un critique C'est vrai que les gens Aujourd'hui ont envie Dans une société Où si tu critiques quelque chose Ça veut dire que tu l'aimes pas C'est pas vrai Juste On aimerait que ça soit meilleur Bah Diablo il est bien L'histoire est cool Mais je parle en durée de vie Derrière Il est à faire une fois Diablo 3 Mais je parle d'y rester C'est des jeux Les hack and slash Normalement c'est des jeux Que tu farmes Pour plaisir Diablo 3 A pas beaucoup de plaisir Moi j'ai acheté Qui sortent un Diablo 4 Ou qui sortent un truc Mais je crois qu'ils veulent faire Un remaster de Diablo 1 C'est encore pour surfer sur la vague On verra Si ça sera bien Warcraft 4 C'est quasiment impossible Faire un RTS Aujourd'hui C'est se foutre une balle dans le pied Ou alors faut réinventer le genre Très clairement Faut réinventer le genre Si tu veux faire un RTS Total War Ça marche un petit peu Ils ont quand même Leur communauté Total War Mais bon Ouais je pense que là La Blizzcom Il n'y aura rien de Rien de surprenant C'est dommage Apparemment il y aura Des petites surprises Apparemment il y aura Des trucs à la Irez A la Dreamac Il y aura des trucs Il a dit L'année dernière L'année avait été Pleine de surprises Ils nous avaient sorti Room Royale Donc je ne sais pas Ce qu'ils vont nous faire Déjà il y aura Le 40ème champion Parce que j'ai regardé Mais mathématiquement C'est le 40ème champion Le 40ème champion La Dreamac Qu'est-ce que ça va être Peut-être un dénouement Abyss Abyss Je ne sais pas quoi Pas ailleurs Je ne sais pas On verra J'ai hâte de voir Moi je suis J'espère qu'ils vont faire Des trucs sympas Room Royale Il faut vraiment Que je le télécharge Et que je reteste Parce qu'ils ont fait Ils ont bossé Ils ont bossé J'aimerais bien Aller voir ce que ça donne Maintenant Il n'y a plus les classes C'est un peu la merde De toute façon En ce moment Je n'ai jamais le temps De faire tout ce que je veux Genre J'ai fini mon record Paladin à 17h 17h30 Il fallait que je fasse Le montage Je me suis dit Il me reste à faire Un épisode d'Assassin's Creed D'une heure Et une game de Smite Une heure chacun Il me reste 1h30 Je fais comment ? Donc je n'ai pas pu tout faire J'ai fait l'épisode d'Assassin's Creed J'ai essayé de faire Une game de Smite Mais j'ai lagué Donc voilà Et après j'ai fait Mon record d'Assassin's Creed De 26 minutes Qui était nul à chier Mais bon En ce moment J'ai du mal à tout faire C'est vrai qu'à les tester Rimreal Ce n'est pas facile Il faudrait que je le fasse en stream Il faudrait que je le fasse Un midi On teste Rimreal Le problème C'est que les game On ne va pas me faire Diable 3 En groupe C'est 100% fun Oui bon Tu parles à quelqu'un Qui avait farmé Avant l'extension 2 milliards de pièces d'or Et qui a fait A peu près 1000 à 2000 euros Avec Diable 3 A l'époque où c'était Là je vais à l'argent réel Là je vais d'argent réel Moi très clairement Tu supprimes l'argent à HV réel Je ne joue plus jamais à Diable 3 Tu parles à quelqu'un Qui a passé des milliers d'heures Enfin au moins 1000 heures Peut-être plus Donc on va me dire Diable 3 tu ne connais pas Ou machin Diable 3 je connais Ce n'est pas parce que je critique un jeu Que je n'ai pas joué Justement On peut critiquer un jeu Beaucoup plus facilement Quand on y a joué Paladin Battle Royale Tu vas tester Tu veux dire Rhyme Royale Ils ont sorti des trucs Ils ont vraiment Réaccroché Ils ont vraiment Réaccroché Rhyme Royale et Paladin Parce que dans la cinématique Ils parlent de cristaux Ils ont réattaché Paladin et Dans le lore Dans le lore Enfin si vous regardez La cinématique Ça m'y fait penser J'y joue depuis sa sortie Et j'y suis toujours Bah ouais Mais il existe toujours Des gens pour Confirmer Pour confirmer Ou infirmer une règle Tu comprends Évidemment qu'il existe Des gens Des gens comme ça C'est Dikir Je suis étonné De te voir sur Wo Tu as arrêté Paladin Euh non Je ne vais pas arrêter Paladin Non non Je suis sur Wo Pour faire du Pour jouer healer Parce que j'adore jouer healer Dans les MMORPG Je me suis dit Quel MMORPG A des healers Et qui marche Bah Wo Donc moi qui ai Toujours été Un défendeur Des autres MMORPG Par rapport à Wo Parce que je les ai tous fait Aion Warhammer Edge of Conan Puis ceux avant Lineage 2 J'adore Lineage 2 Il y a encore des serveurs privés De Lineage 2 Le PVP De Lineage 2 Est vraiment bien Les healers Il a une vitesse Et puis c'est un peu du C'est du guild Versus guild Lineage 2 C'est pas du royaume Versus royaume T'as des serveurs Où en fait Tu peux te faire PK TK PK Enfin tu peux te faire Tu peux te faire Tuer tout le temps Si il y a un mec Il décide de te tuer Tout le temps Il tue tout le temps C'est génial Mais en fait Ca demande une certaine coopération Et puis Celui qui te tue A énormément de malus Parce qu'en fait Il est rouge tout le temps Donc il peut plus aller dans les capitales Sinon les PNJ l'attaquent Donc généralement ça va Il t'attaque pas trop Sauf dans les circonstances Où vraiment Il y a une haine Entre cette guilde là Et cette guilde là Et puis Genre tu joues sur des serveurs Il y a des serveurs Où c'est un peu roleplay C'est un peu roleplay Donc les gens Ils jouent un rôle Moi j'avais rejoint J'avais joué sur un serveur privé De Dark Age of Kaamelott Il y a genre 4-5 ans Quand je m'étais dit Tiens j'ai envie d'y rejouer Mais j'ai pas envie de payer un abonnement J'ai envie juste d'y rejouer un peu Et j'étais rentré dans une guilde Où en fait C'était un serveur Où il n'y avait pas de RVR C'est à dire C'était un serveur Où c'était Le GVG Du guild versus guild C'était des serveurs Très très rares Sur Dark Age of Kaamelott Il y en avait un ou deux en Europe Où c'était pas Royaume versus Royaume Et on était rentré dans une guilde Et pour rentrer dans cette guilde Il fallait forcément Prendre une race De petits Donc fallait être un Luricane Un Gobolt Etc Et notre Et notre roleplay C'était Oh Des grandes pattes On vous tue On tape dessus Voilà C'était ça notre roleplay Donc c'était un roleplay plutôt cool Je crois que sur Kaamelott Unchain Il y aura des serveurs roleplay Dans Kaamelott Unchain Il y aura des serveurs roleplay Donc si tu aimes le roleplay Tu pourras en faire sur Kaamelott Unchain Et trouver des guildes entières De gens français Qui aiment bien faire ça Mais il n'y en aura pas 5 ans Je pense des guildes Et il n'y aura qu'un seul serveur en Europe Donc tu devras parler anglais Parce qu'en France Faire un serveur roleplay Dans un MMO C'est difficile Parce qu'il faut trouver 5000 personnes Qui veulent faire du roleplay en France Dans un jeu Comme ça c'est difficile Mais bon tu peux faire du roleplay Avec ta guild en français Et puis après tu parles pas aux autres Quoique ça peut être bien si t'es jeune Parce que si t'es jeune Ça t'apprend de la langue Après tu vas dans une guild FR Roleplay tu le fais avec ta guide Mais c'est sûr que Si t'es dans un serveur roleplay Enfin imagine T'es dans un serveur roleplay De Kaamelott Unchain Ou d'Archage of Kaamelott C'est Nous vous avons envoyé une missive C'est très important Vous devez nous aider ce soir Pour la conquête Du fort Bristom Qui est au sud Car les albionnés ce soir Ont prévu peut-être de nous attaquer En tout cas nous avons reçu Des lettres de nos espions Donc là tu dis les espions Parce qu'en fait c'était En fait ils sont allés sur le forum T'es allé sur le forum Mais tu peux pas dire que t'es allé sur le forum De jeu online Pour voir que les albionnés Allaient vous casser le cul ce soir ici Parce qu'il vous a envoyé des menaces C'était un peu ça à l'époque A l'époque c'était ça Ah nous avons reçu une missive Nous devons nous grouiller ce soir Il faut que j'aille manger avec ma femme D'abord Et puis nous irons terrasser Ces vilains albionnés Juste après avoir rempli ma pence Bah Kaamelott Unchain Ils sont en train de pas mal bosser Ça y est sur l'arbre des sorts Donc là ça va être pas mal Puisqu'ils sont en train d'ajouter Dans la bêta Ils avaient ajouté l'archer Le healer Et le tank Et là ils sont en train d'ajouter le mage Et le mage il y aura des interactions Très sympas Alors on verra si ils les garderont C'est le fait qu'un sort Quand il passe à travers un sort adverse Ou un sort allié Il se métamorphose C'est à dire que si t'as un archer Qui passe dans un sort de feu Les flèches deviennent enflammées Donc ça va être de ce genre de choses Ils vont garder le système De body block Donc il y aura vraiment un système de body block Ça risque parfois d'être chiant Comme normalement Paramer online Parfois c'était chiant Parce que quand tu mets genre 10 tanks alignés les uns face à les autres Et que l'ennemi veut passer Bah ils peuvent pas passer Ils sont obligés de tuer les tanks Donc c'est assez sympa Ce genre de mécanique là Dans les jeux RVR Il y aura un système de body block Donc tu peux littéralement Sur un Tu peux faire du thermopile quoi Thermopile c'est la bataille de Sparte Où en fait Les Spartiates se sont mis alignés Et ils ont tenu à 100 Contre 1000 quoi Ou 2000 Je sais plus Parce qu'à cette époque là Il y avait pas beaucoup d'archers Et puis voilà Et puis je crois Ils ont été surpris Quand on les attend de là Donc ça les a pris de surprise aussi Puis ils se sont dit On va passer Et puis en fait Ils sont passés Les Perses se sont passés Puisque les Spartiates Les ont pas arrêtés Il y a une missive Qui a été envoyée à Athènes Pour dire qu'il fallait Qu'ils se bougent leur cul Parce que les Perses Poulaient les attaquer C'est les Athéniens Qu'ont battu les Perses De mémoire Je sais plus Ouais je regarde Mais ouais Sur Camelot Unshade Moi je jouerai pas roleplay Ou alors juste pour le délire Sur le stream Mais je jouerai pas roleplay Roleplay je l'ai fait Mais c'est rigolo Mais c'est fatigant aussi parfois Parce que quand tu veux dire Quelque chose rapidement C'est à dire que même Quand t'es en plein combat PVP Bah c'est ça qui est chaud C'est que t'es en plein T'es en vocal Avec tes Enfin ouais bon J'ai jamais fait de roleplay en vocal Mais imaginons T'es en fight PVP RVR Et Soigne moi un connard Non non C'est en roleplay ça Voilà Donc non c'est pas trop Bon délire Là je suis plus un gros tryharder De RVR Moi je serai un gros tryharder De RVR Allez les gars On recule On recule là Allez Venez 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 On se barre 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 Allez là tout le monde me suit Tout le monde me suit Garde à vous quoi Et Allez les gars on se regroupe Allez on se buff Allez on se prépare C'est bon tout le monde est prêt Allez on contourne On contourne Vas-y là Il y a un groupe de 20 mecs là On les attaque dans le dos Ils sont en train de se faire attaquer Par une autre faction Vas-y on en tue 2-3 Allez 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 on décarpille On décarpille On décarpille On se casse Allez allez Voilà ça va être ça Ça va être ça Je jouerai sans Tealer d'ailleurs Dans Camelot Unchained Il y a vraiment des Pour le moment Le système de healing Dans Camelot Unchained Est compliqué Puisqu'il y a On peut frapper On peut frapper Dans le bras Dans la tête Dans le torse Dans le bras gauche Dans le pied gauche Dans la jambe gauche Et dans la jambe droite Donc c'est à dire Qu'il y a des malus Qui vont être liés A la zone qui est blessée Et il faut que tu heals Les zones Voilà Donc ça Ils sont pas sûrs De le conserver Mais s'ils le conservent Ça va rendre Le travail de heal C'est assez compliqué Iker tu aimes vraiment Faire le rôle de healer Dans les jeux Ouais j'aime beaucoup C'est beaucoup De positionnement Surtout dans les jeux De roi Les jeux RVR C'est vachement du positioning J'ai appris Le positioning Dans Gilward Oh Racialement J'ai appris Le positioning Dans Gilward C'est connu C'est connu que les ailes Sont gays Je jouerai pas Côté elfique Je jouerai sans doute Le côté midgardien Les vikings Parce que Je risque souvent De faire l'amalgame Parce que midgard C'était le nom De la faction nordique De Dark Age of Camelot Dans Camelot Unchained C'est les vikings Dans Camelot Unchained Les albionnés Donc la faction Albion Albion Égale la légende du roi Arthur Donc égale Les chevaliers Et la table ronde Tout ça Donc les albionnés Dans Dark Age of Camelot Dans Camelot Unchained S'appellent les Arthuréens Les Arthuréens Arthur Le roi Arthur Arthuréens Albion 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 Le Saint Graal Le Saint Graal Arthur En gros c'est la même chose Par contre Le royaume d'Ibernia Ibernia c'est la nature A un nom Mais de merde A coucher dehors A un nom A coucher dehors Dans Camelot Unchained Mais vraiment Moi j'aime bien Bah Ibernia C'est ma faction Ibernia c'est ma faction Sur Dark Age of Camelot Je jouais A côté des elfes Je jouais un petit Luricane Le Luricane C'est un elfe Taille miniature Avec des oreilles pointues Et le Fearball C'est un elfe Énorme Fearball Voilà Moi je jouais Fearball Et Luricane Je jouais pas elfe Qu'est ce que C'est bon on a fini On a fini le donjon ou pas Ah on a fini le donjon On quittait le gros Salut je vois que vous parlez de Camelot Unchained Oh la la 2019 2020 Là il y a la beta 1 Qui est lancée Si tu veux voir des infos Vite fait Tu peux regarder Jeux online Ils ont également un twitch Ils ont également un twitch Où ils ont montré Que genre Il y avait genre 2000 bots Et puis une cinquantaine Ou une centaine de joueurs Et ça lagait pas Mais ils ont Le jeu est vachement retardé Parce qu'ils ont créé Leur propre moteur graphique Mais au moins L'avantage c'est que Leur moteur graphique Ne lag pas Et c'est important Quand tu veux faire un jeu A RVR De pas laguer Parce que pour Dark Age of Camelot C'était compliqué quoi Donc va sur jeu on On va s'arrêter là On va s'arrêter là Alors il faut que je retourne en ville On était pas loin d'une ville Là Tranquilou bilou On va sésame Demain bien sûr Avec Avec Silice Qui sera là Ouais Mais donc je te conseille Oui c'est long Très clairement c'est long Pour Camelot Unchained C'est pour ça qu'il faut jouer A autre chose Faut pas attendre ce jeu Moi je l'attends pas J'essaye de pas trop y penser Parce que je sais Que je vais sans doute Bien kiffer le jeu Mais je m'y intéresserais Que l'année prochaine Là je regarde juste Jeux online Une fois par mois Ce qu'ils disent dessus Sur le jeu Là ils sont en train D'ajouter la nouvelle classe mage Ils rajoutent des trucs Bah Silice t'as intérêt d'être là Sinon on sésame pas Tu as commencé à quelle heure Le live d'ailleurs 23h40 Un truc comme ça aujourd'hui Là on est sur un record D'1h18 Au lieu de 2h Ça va Et bah j'espère que vous aurez apprécié Cette petite vidéo De WoW On se retrouve Bah demain Pour sésame Et peut-être Commencer Battle for Azeroth Tu calmeras Palouf À sa sortie Ouais On a le temps C'est 2019 2020 Non j'y jouerai sans doute Comme WoW C'est à dire que Paladin Je continuerai D'y jouer Peut-être de 19h À 23h Et je ferai du Camelot Unshain Le soir De toute façon C'est un jeu de niche Un streamer Pourra pas en vivre En faisant du Camelot Unshain Donc c'est juste un jeu Pour Parce que j'aime Parce que ça me rappelle Mon époque Mon Dark et Joe Camelot Mais j'y jouerai Je pense plus que je jouerai Un jeu 10h par jour Comme j'ai pu jouer À Guildward Ou à Je pense que j'aurais du mal Maintenant De jouer un jeu comme ça Je pense qu'on s'en lasse trop vite Je m'en lasse Parce que j'ai joué beaucoup Je peux pas jouer à Paladin 10h par jour Je peux y jouer 4-5h Sans trop me lasser Mais je pense que si j'y jouer 10h par jour Au bout de 6 mois Bon ça ferait déjà Beaucoup d'heures Tu finis par te lasser Mais Camelot Unshain C'est des jeux Qui sont hyper chronophages Parce que Le monde Évolue Quand t'es pas là C'est des jeux Hyper chronophages C'est pas comme WoW Où le monde évolue Sauf si tu fais du RVR Enfin si tu fais du PVP Si tu faisais l'ancien PVP de WoW Comme quand le jeu est sorti Mais il faut que tu te dises bien Que quand tu joues à Camelot Unshain Quand t'es pas là Les adversaires peuvent venir Te piquer tes terres En fait Camelot Unshain Et Darkhead of Camelot C'est des jeux Qui prennent ta vie En fait Mais s'il y a des gens Ça les dérange pas Ça devient ta vie C'est à dire que Ta guille devient Tes amis Là on est vraiment Dans l'ancien archétype Du MMO On est vraiment dans le côté No life Réellement Parce que Si tu veux gagner Et que tu veux être fort Dans ce genre de jeu Bah tu dois être connecté Très souvent Et tu dois garder Une sorte d'interaction Avec ta guide Pour pouvoir défendre tes terres Défendre ton territoire Etc C'est des jeux qui sont C'est des jeux Qui sont hyper chronophages Et qui sont difficiles A faire Quand tu Quand t'as un travail Une vie de famille Etc Donc c'est bien Quand t'es très jeune Quand t'es étudiant Quand t'es au chômage Bien sûr Mais bon Tu peux pas être au chômage De ta vie Donc voilà Il faut faire attention Parce que si je vous conseille Je conseille pas aux gens De jouer à 10h par jour A Camelot Unchained Mais moi J'y jouerai sans doute Un petit peu Mais il faut faire attention Parce que tu peux vite Perdre ta life Là dedans C'est pour ça Qu'il faut faire attention A ce genre de jeu Mais c'est des jeux Qui sont hyper chronophages Et 100% Et ça sera un jeu 100% PVP Donc voilà Après Il y a ce côté familial Qui est vraiment bien C'est très bien Quand t'es rentier Ouais c'est très bien Quand t'es rentier C'est vrai C'est vrai Mais c'est des jeux C'est des jeux Qui sont vraiment cool C'est à dire que Dans Camelot Unchained Tu vas avoir des gens Dans ta guilde Qui seront là Pour récupérer des ressources D'autres pour construire Et d'autres pour défendre Voilà C'était Les heures par jour C'est un no life A ce niveau Oui bah bien sûr Bah Dark Age of Camelot Les gens à la bonne époque Ils y jouaient beaucoup Je dirais Faut y jouer au minimum Si tu veux être L'un des meilleurs De ton faction Et défendre tes territoires Et être au taquet Faut qu'il joue 3-4 heures Allez 5 heures Entre 3 et 5 heures par jour Sinon tu peux pas Défendre tes territoires Correctement Il faut que dans ta guilde Il y ait un rouage Il y ait un retournement C'est à dire qu'il faut Que tous les soirs Il y ait certains groupes Pour défendre ton territoire Sinon tu Bah après Tu peux jouer en jouant Une heure par jour Mais t'auras pas une guilde Prestigieuse Tu peux pas avoir une guilde Qui contrôle Je sais pas 3 forts Machin Tu comprends en fait C'est que Il faut que Tu peux être des mercenaires Tu peux te dire Bah nous on est une petite guilde Qui joue de On est dans un jeu Où On a besoin de tout le monde En fait C'est ça qui est ouf C'est qu'on a besoin de tout le monde C'est comme dans la réalité Tu as besoin de tout le monde Les gens pensent Dans la société Qu'ils en ont rien à foutre Ils s'en battent les couilles Des autres Mais globalement Dans la société humaine T'as besoin des autres C'est juste qu'on vit dans une société Où on nous a quasiment Rendu Cette impression Qu'on a besoin de personne Mais en fait T'as besoin de tout le monde Pour plein de choses Bah dans Dans Camelot Unshain Si t'es un joueur Qui joue 2h par jour Et que tu joues avec tes potes Qui jouent juste 2h par jour Bah tu fais une guilde de mercenaires Et puis T'es dans une alliance Une alliance de guilde Et tu te dis Bah salut Ce soir Vous auriez besoin D'un petit groupe de 8 Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Est-ce qu'il y a un truc Qu'on veut faire Et peut-être qu'ils vont dire Bah vous allez servir A la défense de ce fort Parce que là On est que 10 Et normalement D'habitude On avait prévu d'être 20 Etc Toi tu peux trouver un moyen Parce qu'en fait Si t'es connecté Et que tu fais partie D'une faction Bah on a besoin de toi Donc globalement Globalement On trouvera toujours Quelque chose à faire C'est comme chez l'humain Donc Donc voilà Mais Donc tu peux jouer A Camelot and Shane 2h par jour C'est juste que Bah Il faut savoir que Si tu veux être le meilleur Ou si tu veux être Dans une guilde hyper puissante Bah Dedans Il y aura forcément Des gens qui jouent beaucoup Voilà C'est ça que je veux dire Ça va 5h par jour C'est rien Oui Pour certains c'est rien Moi pour Pour moi A une époque c'est rien A l'époque où je jouais A Warhammer Online Pendant genre Un mois Deux mois J'y jouais 10h par jour C'est ça qui a fait Que j'étais le 3ème mondial Et que j'avais Sur mon serveur 7, 8 10 levels d'avance En PVP Enfin 10 rangs 10 rangs en plus Par rapport au deuxième J'avais énormément de rangs Parce que je jouais beaucoup Donc globalement Voilà Il y aura du PK Il n'y aura pas de PK Dans Camelot Unchained Parce que C'est un jeu de royaume Et il n'y a pas de Il n'y a pas de leveling Dans Camelot Unchained Tu commences En fait Quelqu'un Dans Camelot Unchained Il faut bien comprendre Ce n'est pas un jeu PVE Il n'y a pas de PE Il y en a 0 Il y en a 0 C'est juste Il y a du craft Il y a du farming de ressources Mais le farming de ressources Tu ne le fais pas sur un mob Tu le fais sur une montagne Voilà Et voilà Il faut se renseigner Sur Camelot Unchained Les gars Ce n'est pas du tout Un jeu PVE C'est à l'opposé D'un MMO classique C'est juste un MMO RVR Royaume versus Royaume Tu acquiers des territoires Tu les défends Tu construis ton fort Tu acquiers des ressources Paf 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 Et tu les défends Donc voilà Donc tu peux faire Quand tu es En fait Ce que j'aime bien Moi dans les MMO RPG A Royaume C'est que tu as besoin De tout le monde Bien évidemment Dans Dark Age of Camelot T'es Iberniens Les Iberniens Ont piqué tes forts T'appuies sur H Tu vois tous tes forts Qui ont été volés Dans la map Là tu vois Tout ton camp Qui est bouffé Et bah T'as envie D'aller les défendre Tu vois Et puis Les gens Dans une même faction Bah on soutient Tu vois Il y a ce côté là Tu vois Qui est très important Et dans Game of the Unchained Il y aura sans doute ça C'est à dire Qu'il y aura Des canaux vocaux Qui seront créés Où tous les chefs De guilds Pourront parler Et dire Voilà Ce soir nous on fait ça Vous voulez faire quoi ce soir Bien évidemment Si tu fais partie De la méga grosse guild Bah c'est eux qui vont lead S'ils sont considérés Comme étant les meilleurs Qui gèrent le plus de territoires Bah malheureusement C'est souvent eux Qui vont décider Ce qu'on fait le soir Et c'est logique quoi Parce que c'est eux Qui se commitent le plus Sur le jeu quoi Ça ressemble un peu A Albion Online Oui c'est ça Albion Online A un petit peu de ça Je suis d'accord Albion Online Bah c'est pas pour rien Que ça s'appelle Albion Je pense qu'ils ont un peu Dark Age of Kaamelott Kaamelott Albion Albion Kaamelott Unchained Voilà Ça a des liens C'est pas du tout Dark Age of Kaamelott En termes de gameplay Mais en termes De philosophie de jeu C'est un peu ça Je lag Je vous dis A plus tard Merci à vous D'avoir regardé Cette VOD Sur Youtube Merci à vous De l'avoir regardé Sur Twitch On se retrouve plus tard Pourquoi les débilos Parce que c'est moi Je suis un peu débile Je suis un débilos Je trouve ça gentil Et je trouve que c'est rigolo Comme petit nom d'oiseau Voilà C'est plus pour rigoler Je trouve ça rigolo Allez je vous dis A plus tard Ciao Et je pense qu'on s'appellera Les débilos Sur Kaamelott Unchained Dans un an Un an on en reparle Dans un an Je pense qu'on aura Un petit peu plus de nouveautés Sur Kaamelott Unchained Le jeu Je sais même pas Si on aura encore L'annonce de la sortie Mais je pense que dans un an On en saura beaucoup plus Sur la validité Ou non De ce jeu Allez Ciao Ciao